Hey c'est Halloween Co ! Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez vu d'un titre. On va vous montrer nos cadeaux de Noël. Un 26 janvier. On a... Franchement, on est connu au fait. On n'a pas fini le mois de janvier, donc on a le droit. Ça passe. Donc, et si on veut vous souhaiter bonne année, on vous souhaite bonne année en fait. Bonne année, bonne santé, bonne année, bonne santé. Stop. Oh mon dieu. Ben voilà, on va vous présenter nos cadeaux de Noël. Voilà, c'est parti. On commence par qui ? Shifumi ! Shifumi. Ah, yes. C'est moi qui commence. Ouais, j'avoue. Allez, c'est au tour de Blondie. Ok, donc en premier, j'ai eu des petits chocolats Kinder. Surprise. Je ne sais pas si vous saviez, mais moi aussi je suis intolérante. Oui, ils le savent. Ils le savent. Ils ne le savent pas. Mais si. Je ne leur ai pas dit. Mais si. On va ce deuxième cadeau. Il faut savoir que du coup, j'ai hyper mal au dos. J'ai toujours besoin d'une bouillotte. Elle n'est pas trop chou. Ah mais je n'avais pas capté que c'est une bouillotte. C'est une bouillotte. Je pensais que c'est juste une bouillotte. T'es sérieuse ? Bah oui. Et en fait, elle sent la lavande. Oh, j'avoue, putain. C'est trop bien. Et du coup, je dors avec et ça m'appelle. Mais genre, pourquoi tu leur fais au micro ? Ouais. Si tu l'es. Et du coup, je dors avec parce qu'elle sent vraiment trop la lavande et j'adore. Voilà, c'est Milias. Oui. Ensuite, j'ai eu à... Le meilleur cadeau, clairement. J'ai eu par brunette des chaussons. Ah, mais mêlées. Bah ouais, je vais les mettre. Tu nous fais des petites dents, c'est tout. Ils sont trop bien, ces chaussons. Regardez, regardez. Ah, attendez. Vous pouvez pas faire. Viens, regarde les chaussons. J'espère que tu l'as fait. Oh, mais c'est trop chou. Non, mais en vrai, je kiffe la couleur et tout. C'est grave, les couleurs, ça. Ils sont tellement doux, ça va. Parce qu'on parait au moins, il n'est pas doux. Ah, non, ils sont tout fourris. Quand j'avais vu les seins, j'étais là. Mais je me l'ai même. On va les garder, moi. Bah oui. Allez, prochain cadeau. Alors, j'ai eu un rouge à lèvres de chez Sephora. C'est un liquide lipstique mat, sans transfert, dont on passe le dos sur la bouche. Il ne se déplace pas. Donc, c'est genre trop, trop bien. Et en plus, la couleur, elle est vraiment rouge, bien, bien rouge, quoi. Non, ça, c'est le meilleur en vrai de Sephora. Si tu voulais des rouges à lèvres mat sans transfert, franchement. Mesdames, messieurs, allez-y. Ensuite, j'ai eu une grosse ceinture pour aller sur une robe et tout. C'est grave bien, je trouve. C'est grave contente quand je l'ai vue. Ensuite... Un plaid. Non. J'ai eu une écharpe dans les couleurs un peu automnales. J'en avais qu'une seule et je la mettais avec tout et j'en avais marre de la mettre. Elle vient de chez H&M. Trop, trop douce et tout. Oui, j'avoue. Elle est grave douce. Je suis grave contente. On va aller avec le petit sac dans les tons, toujours automnales. Ça va trop bien. Il est pile la taille de mon buste, en fait. Bon, après, c'est un petit sac, mais... Je peux mettre quand même pas mal de trucs. La dernière fois, j'ai pu mettre ma carte d'identité, ma carte bleue, mon portable, tous mes trucs, en fait. En fait, la petite servitude, elle est comme ça. Ça, pareil, ça vient de chez H&M, donc c'est trop bien. Ensuite, un plaid que je suis chez Brunette. Je n'ai pas pu l'emmener, quoi. Bon, du coup, vous avez la photo qui s'affiche là. Oui, voilà. Il est grave bien, il est grave doux et mieux, en fait, c'est qu'il est super grand. Et ça, c'est grave bien, vraiment. Elle a quasiment la taille d'un lit, quoi. Ensuite, j'ai eu, pareil, le canette isotherme. Je l'ai oublié chez moi, donc voilà. Bravo ! Elle est grave bien aussi. Moi, je me traîne toujours avec ma bouteille d'eau et ma... Pardon. Ma gourde. Mais je suis polie, en vrai. Je n'ai pas roté, wesh. Et du coup, j'ai toujours ma bouteille avec nous. Bah, c'est grave bien, elle est grave stylée, je la quitte de l'eau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu ? Je me suis acheté un casque, pour faire de la moto. Une visière, teintée, pour mettre sur le casque. C'est grave, là. C'est grave en style. Ensuite, quoi ? Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais avoir un style avec les chaussons, là. Oh, yeah ! Oh, ça fait les Daft Punk. La petite musique des Daft Punk, s'il vous plaît. Voilà. C'est trop cool, teintée, je trouve. Ouais, grave bien, donc j'ai trop hâte de la mettre. Mais j'aime ça qu'elle n'est pas ultra noire comme moi. Ah non, non, c'est miroir. Mais, oh ! Moi, en fait, c'est miroir, en fait. Mais c'est teinté. Et du coup, pour aller avec, c'est un... Je n'ai pas trop compris ce que c'était. En gros, c'est pour ça qu'il y a de la buée. Ah oui, l'antibu. Oui, je l'ai oublié. Oui, voilà. Ah oui, ben voilà, c'est ça. Ensuite, il faut savoir qu'on est en travaux, donc je n'ai toujours pas de chambre. Je vous invite à me suivre sur Instagram pour suivre nos péripéties. Voilà. En fait, moi, je vis dans un dressing, un futur dressing. Maintenant, dans ma chambre, je suis là-dedans. C'est déjà dans ma tête ma future déco de chambre. Je voulais, en fait, une chambre avec vraiment plein de LED partout. La petite chambre cocooning avec des petites touches de rose poudrée. Enfin, voilà. Donc, du coup, quelqu'un m'a offert LED. On peut accrocher des photos super stylées. Dedans, il y a les petites pinces et tout qui vont avec. Donc, c'est grave. J'ai envie de pouvoir tester pour mettre au-dessus de mon lit et tout. Il faut avoir plein de petits souvenirs. Donc, ça, c'est trop bien. Du coup, ensuite, j'ai eu aussi un blouson de moto. Et j'en suis, mais trop, trop contente. Ah ouais, la photo, la photo, la photo, elle est là. Super bien, il faut faire été et hiver. Il est complètement équipé pour la moto, là, c'est très bien. Ensuite, j'ai eu, donc, cette très, très, très jolie montre. C'est une cluse rose poudrée. En fait, on a le cadran un peu pailleté. Et donc, je trouve ça, mais vraiment hyper... Elle est trop, trop belle. Franchement, j'ai eu un coup de cœur sur cette montre. Je t'avais dit que le rose, c'était ta couleur. Poudré, hein, pas le rose, le flashy Barbie. I'm a baby girl in the baby world. Ensuite, j'ai eu... Franchement, ça, c'est un énorme cadeau. J'ai eu un polaroïd. Je suis trop contente. Je vais pouvoir, avec ça, faire mes petites photos et les mettre avec les petites LED. J'avoue, j'avoue. Je suis trop, trop contente. Et donc, avec, évidemment, j'ai reçu les recharges de papier. Je peux faire 8 photos, quoi. Du coup, voilà, je suis trop contente. Et enfin, j'ai eu le dernier téléphone, le Samsung S10. Je suis mis heureuse comme jamais ! Je l'ai pris en bleu, enfin, en vert, du coup. Et je le trouve, mais, genre, juste, mais, waouh, quoi. Trop beau, il fait des trop belles photos. Et on vous prépare un truc pour l'été prochain, avec le brunette. Du coup, il me fallait absolument, pour aller avec... Je me suis acheté, donc, une coque transparente. Je voulais garder ma couleur bleue. Et j'ai eu aussi une coque noire. Quand je me lasserai du bleu, voilà, je mettrai la noire. Et bleu, quand même, à l'intérieur. Je fais un petit rappel. Voilà, pour mes cadeaux ! Je suis trop contente, j'ai été gâtée par le Père Noël. Ça, c'est chiant. Bon, on va passer à la brunette, maintenant. C'est parti ! Allez ! Alors, allons-y ! Du coup, moi, je vais vous montrer et les cadeaux de Noël que j'ai eus, mais vu que mon anniversaire, c'était le 16 décembre, je vais un petit peu mélanger tout ça. Ouais, parce qu'il y a des cadeaux, aussi, qui font les deux, donc... Ouais. Alors, commençons ! Ok, un premier cadeau, j'ai eu un petit bouquin qui est sur mon prénom. Donc, ça raconte plein d'histoires. Je n'ai vraiment mon prénom, sauf que, bah, du coup, je ne vais vous montrer là-bas. Car je m'appelle Brunette. Voilà ! Et je voulais, d'ailleurs, par la même occasion, vous montrer les magnifiques ongles. Je ne sais pas s'ils voient. Ah, vraiment, j'ai fait un truc ding-a-lass. Ding-a-lass ! Voilà, mon premier petit cadeau, franchement, c'est cool. Je n'ai pas du tout entier à Noël. En second cadeau, je vais faire une sorte de petit lot. Il fallait que je trouve une boisson qui est bonne pour mon corps, entre guillemets. J'ai toujours détesté les thés, les tisanes, les infusions et tout. Mais, un jour, je me suis dit, bon, voilà, s'il faut que je me lance dedans, vraiment, et que je teste. Et, du coup, j'ai commencé à boire du thé. Et, franchement, j'aime bien ça. Je sais qu'il faut que je bois énormément. Donc, c'est cool. T'es contente ? J'ai tant que... Du coup, j'en ai pas mal parlé autour de moi. Et, du coup, à Noël, j'ai eu qu'on condensait de trois cadeaux qui sont pour le thé, du coup. Donc, en premier, j'ai... Je le trouve trop bon. J'ai moins touché. C'est un commentaire. On dirait un dinosaure. C'est un dinosaure ? Un dinosaure. Ah ouais, c'est trop stylé. En gros, j'ai fait un Père Noël secret avec des amis à moi. Du coup, j'ai eu ceci en cadeau d'une amie. En gros, c'est totalement un peu du caoutchouc. Et vous mettez votre thé dedans. Et puis, voilà. C'est trop chaud de travail. Et il se nomme Algo. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai regardé le voyage... Arlo, pardon. Bon, je sais plus. Ou alors, on l'appelait Nessie ou Loch Ness ou je sais pas, bref. Donc, voilà. C'est mon petit peu de cuisse pour le thé. Ensuite, j'ai eu pareil pour le thé. Donc là, c'est carrément la cuillère pour prendre le thé. Et en même temps, du coup, vous mettez votre thé là-dedans. Et après, vous faites un cuisse dans votre tasse. Tu deviens une vraie pro. Tu préfères quoi, ça ou ça ? Ils sont tous bien. Celui-là, tu sais, c'est un peu plus fantasy et tout. Il y a la cuillère, c'est hyper pratique. Et ensuite, mais je ne l'ai pas encore essayé. J'ai eu carrément la... Un thermos. Du coup, pour faire infuser directement le thé dedans. Mais je n'ai pas encore essayé. Si je peux me permettre, elle porte la marque de Scooby. C'est la marque de Scooby. Ce serait ouf que c'est vraiment la marque de Scooby. Yoko Design. Ça garde bien le cheau. C'est un peu comme ma canette en fin de l'an. Oui, c'est ça. C'est ça, mais pour le thé. Donc, hyper cool. Toujours en rapport avec le thé. J'ai une longue histoire à vous raconter. Putain, tu vas raconter ? Alors, en rapport avec le thé, je ne connaissais pas du tout. Pour mon anniversaire, j'ai eu ça. On m'a offert un abonnement de 3 mois pour commander des box de thé chaque mois, en fait. C'est-à-dire que soit vous choisissez ce que vous voulez, soit ils vous font une box surprise. Soit ils vous font une box surprise, mais en fonction de vos goûts. Du coup, mon premier mois, j'ai commandé ma petite box. Donc, c'était plus des thés de Noël. Je vous avoue, je les ai tous goûtés. Et donc, voilà, j'ai eu 4 thés que j'ai choisis. Et j'en ai eu un en plus, des tisanes de Noël, une infusion apaisante. Pein d'épices, la meilleure chose. Des mélanges d'agrumes et de fleurs. J'ai eu un thé de Noël qui a la cannelle et l'orange, trop bon aussi. Et franchement, c'est hyper cool, pour les amateurs de thé, c'est trop trop bien. Il y a vraiment tout de nos thés, genre il y a la température qu'il faut mettre, il y a le temps d'infusion, il y a le nombre de cuillères que vous devez mettre. C'est hyper... c'est hyper bien. Là, tu les as négociés. Négocié ? Celui-là, tu l'as négocié. Il y en a quasiment plus. Alors non, il y en a plein, plein, plein. Il y en a d'autres qui avaient beaucoup moins. Tous les meilleurs, il y en a fait. Genre le Kip Kame, il y en a gueule. Ah ouais, le Kip Kame, il y en a gueule, hein. T'as dit quoi ? Tu le g... Oh, il faut voir qu'elle ait une pierre blanche, là ! Je l'ai dit gavé ! Je l'ai dit gavé ! Ça fait de se déroule, ça. Ça y est, tu l'as dit. Tu l'as dit ! Je refuse catégoriquement de dire gavé, c'est horrible. Je l'ai dit. Wow ! Non, je n'adopterai jamais ce mot ! Eh, mais c'est à ton insu, hein ! C'est ton cœur, il a fait ça, hein, toi ! Oh non, ça se déroule ! Donc voilà pour le thé. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie d'un calendrier de la vente pour nourrir. Je t'ai saoulé, mais j'en ai... Hein ? J'ai quoi ? Je me dis que j'en ai... Trouvez-moi l'histoire. Non ? Ah, pour gavé ! Ah, j'ai payé ! Je l'ai sorti comme ça ! Oh, carrément ! Bon, allez ! Il faut que je vous raconte une petite histoire. Asseyez-vous, viens, hein ! Prenez un petit thé. Voilà, de l'eau, du chocolat ! En gros, j'avais envie d'un calendrier de la vente pour le mois de décembre. C'est normal, je suis une enfant, j'ai envie de ça. Sauf que moi, vu que le lactose, c'est un peu nicht, nicht, je ne pouvais pas prendre de chocolat. Donc, des calendriers de la vente hors chocolat, c'est un peu galère ou c'est un peu cher. Mais du coup, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé que Kusmiti faisait des calendriers de la vente. Je me suis dit, ok, j'y vais. Bon, on était déjà le 6 janv... le 6 décembre. Du coup, j'y suis allée, j'ai demandé s'il s'en avait. Il m'a dit, il n'y en a plus ! Du coup, j'ai fait, ok, donc je me suis dit, bon, fuck. Et donc, je me suis dit, bon, vas-y, je vais le commander sur Amazon. Je commande un petit truc et en même temps, pour éviter de payer les frais de port, j'ai commandé un autre truc avec. C'est une seule et même commande, mais c'était deux cartons différents parce que c'était deux vendeurs différents. Mon calendrier de la vente a été envoyé avant le pièce, en gros. Sauf que le truc, c'est que j'ai reçu la pièce avant. Je me dis, c'est bizarre. Et là, je vois que ça a été marqué, livré, donc vraiment déposé chez moi, le 10 décembre. Et donc, je fais, mais attends, on est le 12 décembre, là, en fait. Et je n'ai toujours rien. Donc, je contacte le support d'Amazon. Ils me disent, il n'y a pas de souci, on va ouvrir une enquête et tout. On reprend un rendez-vous téléphonique pour le lundi 16 décembre à 10h. J'avais fait une petite balle en mode, ouais, c'est mon anniversaire le 17 décembre, donc oubliez-vous de me le souhaiter mon anniversaire. Donc, bref, il est rentré dans mon jeu. Donc, il est rentré dans mon jeu et il a fait, ouais, pas de souci. Je n'oublierai pas et tout ça. 10h, 10h30, 11h, 11h30, 11h40. Midi, et le temps passe. Bon, il m'a oublié. Quand on avait ouvert l'enquête et qu'il me dit, on se rappelle le lundi 16 décembre, je lui avais laissé une bonne évaluation. En mode très bien, aimable, compréhensif, etc. Enfin, je lui avais mis un bon truc. Donc, il ne m'a pas rappelé. Du coup, j'ai repris contact avec le support d'Amazon. Donc, on m'a dit, il n'y a pas de souci, je ne peux pas avoir l'enquête sous les yeux, mais je peux procéder à un remboursement. C'est un autre conseiller sur mon compte Amazon. Et entre-temps, j'avais mis une évaluation, mais alors dégueulasse, au premier conseiller. Franchement, elle a été horrible. Je ne trouvais pas ça pro. Déjà, je m'en fous pour mon anniversaire ou quoi, je m'en bats les couilles, mais je ne trouve pas ça pro quoi. J'ai demandé une enquête, je n'ai aucune nouvelle de l'enquête, il ne m'a jamais rappelé. Enfin, il n'y avait que dalle. Elle a été grave énervée. Donc, je lui ai mis un truc, mais immonde. Quoi ? 10 minutes plus tard ? Ouais. 10 minutes plus tard, je reçois un appel du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il m'appelle ? Je réponds, il me dit, oui, c'est Naoufel. Oui, avec les grèves, j'ai eu 1h30 de retard pour arriver à mon boulot, je suis désolée et tout. Joyeux anniversaire, je suis vraiment désolée, joyeux anniversaire et tout. Je me dis, bon, ok, je comprends, pas de souci et tout, il n'y a pas de problème, je comprends et tout ça. Mais attendez, moi, je vais vous rembourser, je vais vous rembourser. Donc, je dis, non, non, mais ne vous inquiétez pas, j'ai contacté quelqu'un d'autre. Il m'a déjà remboursé, il m'a dit, non, non, je vous rembours, je vous rembourse. On raccroche. En gros, j'ai eu un remboursement sur mon compte bancaire et j'ai eu un remboursement également sur mon compte Amazon. Le temps passe. Pour la soirée, on se voit un nouvel appel du Royaume-Uni. Et au début, je ne réponds pas parce que je me dis, ah, putain, j'espère qu'il ne va pas me draguer ou quoi, le mec, en mode, je ne sais pas, l'histoire est passée. Enfin, je trouvais ça bizarre parce que l'histoire était passée et enfin, voilà. Donc, je ne réponds pas. Et quoi, une heure plus tard encore, il me rappelle, donc toujours le Royaume-Uni, et il me dit, j'ai discuté avec mon patron, pour le dédommagement, on vous offre 5€ sur Amazon. J'étais en mode, oh, ok, mais enfin, c'est cool et tout, c'est hyper sympa. Il me glisse juste avant de rapprocher, par contre, mettez-moi une petite évole sympa. Une évole de 5€. Donc, on raccroche et donc, derrière, je lui laisse une très bonne évole d'achetons, en mode très contente de l'arrangement qu'on a eu, etc., etc. Soir se termine, mais du coup, j'ai eu un remboursement et pas mon calendrier de la vente. Vient le moment où je fais mon Père Noël secret avec mes potes, un bordel avec les colis qu'on reçoit, il ne faut pas ouvrir, faire attention, etc., etc. D'ailleurs, j'en ai un autre qui est juste là. J'ouvre mon colis, on se fait ça par visio, on termine la visio, et à un moment donné, j'ai une personne qui arrive vers moi, de mon entourage. « Tiens, j'avais reçu ça. » Donc, je prends le colis dans mes mains et je dis « Mais attends, ce ne serait pas mon calendrier de la vente par hasard. » Non, mais... Grosse blague, en fait. Cette personne s'est dit « Non, mais ça doit être Super Noël secret, parce qu'il y en a plusieurs et tout. » « Non, non, c'est bien ça. » Donc, je peux vous dire que j'ai gagné 25 balles et un calendrier. « Mais c'est trop bien. » « Ça a l'air trop bien, en vrai, tout ce qu'il y a... » « C'est stylé, hein. » « Du coup, voilà, je l'ai. » « Ce pauvre parcours qu'il a fait, quoi. » « Je l'ai depuis le 10 décembre. » « Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? » « Nous allons rester dans le phénomène thé. » « Le thé. » « J'adore ces tasses. » « Vraiment, je suis fan. » « En fait, c'est des tasses, des bols, il y a même des assiettes et tout, avec des visages. » « Je pense que vous connaissez. » « J'adore. » « C'est trop petit. » « Regardez comment il est trop chou. » « Moi, ça me fait trop penser à... » « Il y a des trucs des émotions, là. » « Vice versa. » « Alors, il y a ça, oui. » « Il joue dans la Belle et la Bête. » « Je crois que c'est petit. » « Ah ! » « Il est trop chou, en plus. » « C'est le moderne. » « C'est le monstre du Loch Ness qui se baigne. » « Ah non, c'est trop chou. » « Ensuite, j'ai eu une petite sacoche avec plein de petits cadeaux dedans. » « Elle résiste à l'eau. » « Bon, après, il ne faut pas la penger dans 11 mètres de profondeur non plus. » « Mais quand on voyage, je peux l'accrocher où je veux. » « C'est plutôt cool. » « Elle est hyper travaillée. » « Et donc, dedans, j'ai eu... » « Ça, c'est pour cet été. » « J'en veux un, moi aussi. » « Elle est allergique à tout, de toute façon. » « Alors, quand je me fais piquer, au lieu que ça ressemble à des petits boutons tout mignons... » « Non, moi, ça ressemble à des putains de cratères. » « On dirait qu'il y a 12 araignées qui se sont mis là. » « J'ai mis un petit bracelet anti-moustique. » « Ensuite, j'ai eu un petit... » « C'est pareil que le Sephora. » « Petit rouge à lèvres. » « Voilà. » « J'ai eu un petit vernis rouge. » « Et un contour des lèvres rouge. » « Ah oui, j'avais eu des chocolats aussi dedans, mais j'ai tout bouffé. » « Ensuite... » « Ma fille, ma fille ! » « Trop bien. » « Et j'ai eu également un jeu que je ne peux pas vous montrer. » « C'est digital, en fait. » « Il s'appelle Archistore. » « Je vais vous mettre ma gestion. » « Peut-être qu'ils auront déjà découvert. » « Peut-être. » « Et ensuite, j'ai eu un truc. » « Une sorte d'écharpe pull un peu chelou. » « En fait, il y a plein de techniques pour le mettre. » « Comme ça. » « Roulez autour de vous, comme ça. » « Enfin bon, bref, il y a plein de techniques, mais je ne les ai pas encore. » « Des tutos sur YouTube, il est trop 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 bien. » « Quand je m'en ai montré, j'étais jalouse. » « J'ai fait les jambes. » « Hein ? » « Voilà. » « Et mon dernier gros, gros cadeau, du coup, qui fait mon anniversaire et Noël. » « J'ai eu deux panneaux LED. » « J'espère que vous avez vu un petit peu la différence des caras. » « Ouais, la différence, ouais. » « Ça vient de moi, le cadeau, si vous n'avez pas... » « Non, 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 non. » « Du coup, j'ai fait un cadeau pour nous deux. » « Parce qu'on fait des vidéos toutes les deux. » « D'ailleurs, ces chaussons, c'est pour nous deux. » « Ah ! » « Ah ! » « Du coup, je lui ai offert parce que je sais qu'elle kiffe tout ce qui est YouTube, multimédia, tout ça. » « C'est grave à fond dedans et donc c'est elle qui les garde tout le temps. » « Alors, c'est ses bébés, tu vois. » « Et puis, je suis son invité sur cette chaîne. » « Moi, je pense que j'ai fait le tour de mes petits cadeaux. » « Peut-être que ça vous a donné des idées, je ne sais pas. » « Oui, voilà. » « Pour un prochain anniversaire. » « Pâques ou je ne sais pas quand est-ce que c'est. » « Pâques, oui. » « Ça, ça peut être pour Pâques aussi. » « C'est dur comme cadeau. » « À vous frire à Pâques. » « Donc, on va vous faire des boutous. » « Ouais. » « Et d'ailleurs, la vidéo de la semaine prochaine, vous n'êtes pas prêts, hein. » « Vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. » « Alors, on vous dit rendez-vous en février. » « Vous faites des besous. » « Pouah. » « Pouah. » « Musique. » « Musique. » « Musique. » « Musique. »